... Depuis le 11 septembre 2001, nous savons que c'est peut-être au Pakistan que va se jouer l'avenir du monde. Avec la montée de l'islamisme, pour de nombreux Pakistanais, il n'y a plus qu'un seul maître, Allah. Pour nous, quelqu'un qui suit les chemins du Coran est un ami, même s'il s'appelle Oussama Ben Laden. Pour des millions de Pakistanais, la survie compte plus que le terroriste saoudien. A Karachi, on meurt au cœur des rues, de la faim ou de la drogue. Même les plus aisés ne peuvent échapper au danger de cet enfer. On a vécu des temps difficiles ici. C'est un pays violent. Avec les témoignages de ces jeunes qui manifestent, nous avons l'exemple d'un État qui se redresse, malgré les difficultés, mais qui veut rester indépendant face aux États-Unis. Le Pakistan, charnière de l'islam et rempart de l'Occident. L'affreux attentat de Karachi, qui a tué 11 ingénieurs français, est là pour nous rappeler que nous sommes dans un pays dangereux. En guerre contre son voisin, l'Inde, à propos du Cachemire, est disposant d'un moyen terrifiant, l'arme nucléaire. Mais l'espoir est également présent au Pakistan, avec des hommes qui défendent les droits des plus faibles, qui se dévouent pour lutter contre la misère et pour la justice. Le Pakistan la poudrit hier. Mais le Pakistan pourra-t-il relever tous ces défis ? Ansar Burnet, avocat, dirige une organisation qui défend les droits de l'homme au Pakistan. A son bureau, tous les matins, le même spectacle. Il reçoit des dizaines de personnes qui ont été attaquées, violées, ou qui ont été forcées à se prostituer. Des pauvres, des femmes le plus souvent, qui viennent chercher un soutien contre un patron, un mari, et qu'il va défendre devant les tribunaux civils ou religieux. Et qu'il va défendre devant les autres pour la justice.